Bonjour au Théâtre Romain Rolland, s'il vous plaît. C'est simple, je trouve que ça raconte notre appartenance à une humanité qui englobe toutes les religions, toutes les origines. Je trouve que ça devrait être une chose qu'on devrait se rappeler régulièrement, qu'on doit prendre en compte l'autre comme un autre soi-même. Les inégalités devraient pouvoir être corrigées à l'aune de cette constatation aussi simple que celle-là. Je suis bien sûr d'une éducation catholique, et je rends hommage, dès que je le peux, à mon curé, Fernand Kéry, qui, à côté de l'église, a construit une salle paroissiale qui était extraordinaire, une salle de théâtre. C'est là où j'ai fait mes premiers pas comme acteur, parce que mes parents avaient une troupe de théâtre amateur. Et donc, à neuf ans, je suis monté sur la scène, et c'est là, je crois, où j'ai découvert que j'appartenais à ce monde-là, et que ce théâtre était juste à côté de l'église, et que, en fait, le glissement s'est opéré de l'église à la salle de théâtre. Tout est dans un cycle, en fait, un grand cycle, et il faut accepter, en fait, ce grand mouvement créatif. Alors, évidemment, il est emprunt, en même temps, d'une grande terreur, et donc, on a besoin, sans doute, de la foi de Dieu pour atténuer cette crainte, pour beaucoup. Moi, en fait, je ressens cette peur comme, en même temps, une transformation inévitable. Et donc, la nécessité de se sentir ancré dans la nature, profondément dans la nature. On arrive au Théâtre Romain Roland. Je vous dis au revoir et à bientôt. Peut-être.